Salut tout le monde, c'est Qwam ! Nous voici donc de retour sur Process Game Manager 2013 En mode de carrière, Clédé Macapro Nous en sommes autour des Pays Basque Comme vous le voyez, 4 avril Alors là, il va l'envoi à l'enchaînement Étape 4, étape 5, étape 6, le contrôle à la montre Étape 7, non, 4, 1, 6, pourquoi je dis 7 ? La 4, la 5 et la 6, voilà Donc là, je vais enchaîner tout aujourd'hui Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, ce sera le Paris-Roubel Grand rendez-vous du mois d'avril Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour le départ de cette 4ème étape Avec Rodriguez en jaune, bien entendu A tout de suite Et nous voici donc au départ de cette 4ème étape Donc je vous rappelle le classement Je crois qu'il y aura des Guest Glider devant Valverde, Mollema, Betancourt, Mnibali, Froum, Sanchez, Contador et Moreno, ainsi que Dan et Martin sont légèrement plus loin à 50 secondes, les autres sont à 23 secondes Alors là, comme d'habitude, Trofimov va partir En espérant qu'il ne soit pas trop mal placé dans le peloton Comme par hasard, il est à la fin De toute façon, ils sont toujours derniers, mes coureurs Enfin, Trofimov Il est toujours en peloton, lui C'est toujours avec lui Donc je veux partir Mais il est toujours dans l'arrière, quoi Ça m'énerve un peu Ça m'agace un petit peu Je ne vous le cache pas Vous voyez là Vous voyez là, ce qu'il y a mon dégueu Ce qui est dernier, quoi C'est... Ouais, c'est bon On va jusqu'à qu'il passe Hop Trofimov aussi Allez, on va suivre l'attaque Et attention là, les enfants, parce que ça démarre Voilà, on suit l'attaque tranquillement Eh oui, voilà, ça démarre déjà Eh 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 Ça démarre très tôt Rock'n'roll, les gars Une accélération Dans le peloton Voilà, c'est bon Ça n'a pas l'air de réagir des masses, des masses Derrière dans le peloton Non, non, non Allez Rock'n, t'es ouf Pour le moment, on a décidé de laisser filer, tout simplement Eh oui, il fallait s'y attendre Une attaque qui risque de faire très très mal Alors devant moi, il y a Trofimov Danielson Maxime Monfort Nicolas Roche Guérance Serpa Jérémy Roi Eh bah, il y a du beau 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 monde Et derrière, ça roule direct avec un selecteur qui est parti Qui est rien qu'à Ah oui, alors crevaison Et du croire Et du croire Bon, c'est pas encore trop grave Faut vite changer la roue évidemment Mais parfois ça va pas si vite que ça Ah, je connais des coureurs qui ont déjà eu une furieuse envie d'étrangler leur mécanicien Je peux vous le garantir Là, il y a son mérite qui vient de gagner Allez Là, il y a quand même du beau monde on s'échappait hein Franchement, du très 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 loin même Et il revient bien en tout cas pour l'instant Qui roule fort, forcément C'est logique On est informé dans les oreillettes Et voilà C'est la situation à l'heure actuelle Il faut pas aller trop trop loin non plus Il faut pas se faire pléger Désormais Et le coup Vous voyez là les Rapproche De plus en plus Les casseux qu'il peut y avoir Regardez le petit groupe qui commence à se former devant là Donc il faut rester prudent là Avec 44 km devant Trofimov qui lui ne roule pas C'est normal Mulderer Et derrière On voit pas mes dégâts qui sont à 2033 Oui C'est normal Et l'autre qui roule Même si là j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu calmés Mais l'auto Pourquoi ils roule ? L'auto ils ont qui ? Je ne sais pas Bref Ecoutez on se retrouve tout de suite Pour le Deuxième col de Deuxième catégorie A tout de suite Et il nous va 64 km de l'arrivée Au col de deuxième catégorie Où nous nous allons rouler Car en fait Bah là oui On veut essayer de Bah D'atomiser un peu ce peloton quoi Bien entendu il n'y a pas de problème Comment ça s'appelle Euh Trofimov passera devant tranquillement Il n'y a pas de soucis Ma HKT où ? T'es là Hop 80 T'en ai été là Hop c'est cool Allez Allez J'ai moins 5 hein C'est un peu chaud Très allongé ça veut dire que A l'arrière ça va devenir pour bon Ah Yuri Bat toi Un leader est en mauvaise posture Il est littéralement scotché à l'avance Il n'en peut plus Avec son moment à 5 Là il n'en peut plus Il n'en peut plus Bon allez Bon écoutez là Ça sert à rien Voilà De toute façon je suis largement devant Avec 43 points maintenant Donc il n'y a pas de problème Kizalowski qui est parti tout seul Ok bah pourquoi pas Voilà Kizalowski qui est parti Bon derrière nous on va arrêter de rouler bien sûr Hop Hop Voilà nous On va Plus que 88 coureurs C'est un peu le boxon là Ma HKT où ? Ma HKT là Ma HKT là Ma HKT sans mieux Je pouvais revenir Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs ? Oh là Mais qu'est-ce que tu fais lâcher ? Si on est conné Ma HKT Oh là là C'est un garçon Pourquoi il est bloqué ? Dites-moi Dites-moi pourquoi il s'est fait bloqué ? Moseur Ok c'est normalement le dernier tir de cette course Hop t'as rien de rouler du coup Voilà Ma HKT qui revient avec Moseur C'est un peu le boxon là Bon bref on se retrouve tout de suite pour l'arrivée donc à 15 km de l'arrivée je pense Allez A tout de suite On se retrouve à 19 km de l'arrivée Dernier petit call de la deuxième catégorie Ouais c'est INSEE Voilà INSEE BELEVA qui n'a pas réussi à passer à franchir le record du monde Dommage Elle était pas très très loin non plus Allez encore une trente d'avance pour Zobeldia, Vananderth et Thibaut Pinot qui a attaqué Donc devant ça attaque de partout Et Wiggins maintenant qui sort Allez avec Evans, Bettencourt, Wiggins qui attaque, qui essaye en tout cas Nibali qui attaque en descente Et démarrage de Nibali Le voici le voilà Le Sicilien qui attaque 15 km encore C'est peu et beaucoup à la fois Il tente tous hein Bah Nibali surtout hein Lui il a une très très grosse capacité de descente Donc euh Pourquoi pas Nibali là quand même qui a déjà pris 30 secondes en descente Bon ça fait toujours des efforts euh fournis hein Parce que bon quand on attaque on fait des efforts Donc euh Espérons qu'il les paye euh Dans la montée Parce que Les balayés n'ont deux fins autour de Catalogne Je vous rappelle En tout cas désormais de plus en plus proche On entre dans les dix derniers kilomètres de cette course Allez les gars Attends ne me bloque pas s'il te plait Mais bah si tu me bloques c'est bien C'est bien Taramae Putain ça me saoule ça Mais vas-y Ha 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 Non 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 Je râle encore une fois je sais bien Je sais bien que vous aimez pas quand Enfin c'est pas que vous aimez pas mais Je râle souvent mais bon Allez Nibali Allez Sanchez Bon excusez-moi Nibali n'importe quoi Non 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 Allez Nibali Sanchez Rodéguez Oh mais je mélange tout A Rodéguez qui est passé Nibali qui est parti largement devant là Donc Nibali qui va aller les gagner une étape facilement Je suis à 5 kilomètres d'arrivée Je suis à 5 kilomètres comme vous venez de l'entendre Comme vous le voyez à l'écran Donc là Nibali tranquille hein Nibali qui va prendre le maillot de leader En plus là j'arrive pas à passer je suis bloqué Mais allez va aller vas-y mais bouge Allez Passons la gauche Rodéguez Cet ascension Pfff Ça m'agace Ça m'agace Ça m'agace Ah un peu de crosse Putain J'étais bloqué pendant 2 kilomètres là Euh N'importe quoi On voit que je suis Il... Que je passe tranquillement quoi Et là voilà 1 minute 15 le temps de retard sur Nibali Pfff Alors que euh voilà quoi Mais bref Sanchez euh Deuxième sprint au point Nibali il a plus qu'une minute d'avance attention euh Ça peut encore euh... Enfin non on reviendra pas pour la victoire d'état bien entendu mais Niveau du temps par contre voilà quoi Il craque un peu Nibali j'ai la pression là Ouah il est encore bien quand même Il reste plus qu'à 1 kilomètre 500 Rodéguez qui fait un gros effort là pour euh... De rester bien placé Le tout là c'est de pas être bloqué Allez attaque de Rodéguez mais là euh... Je suis mort hein Comme vous le voyez Et bien voilà bah victoire de Nibali Bien joué Deuxième euh... Et voilà là c'était effectivement un petit peu inéluctable Mais bon On est content Il y a une minute euh... Et voici donc sous le jeu désormais Et un petit à-clic Bref déception Mais bon On peut pas toujours gagner hein Troisième étape Je perds mon maillot de leader par contre ça c'est un peu plus embêtant Mais bon c'est pas grave Voilà donc Nibali, Valverde, Rodéguez, Contador, Molema, Betancourt, Sanchez, Froome, Quintana et Moreno Après bon voilà euh... Il a attaqué un moment donné je suis un peu bloqué Puis il a bien grimpé Il a attaqué la descente en plus donc euh... Son point fort donc c'est vraiment très très bien joué Il y a qu'il se sert de la force des coureurs c'est bien Voici maintenant les points forts de la course Non non je rigole mais bon voilà Bien joué Vichy Anthony Bally Bien joué Valverde Et du coup je me retrouve troisième euh... Une petite trentaine de secondes je pense Voilà trentaine de secondes Vingtaine de secondes Abandon de Chris Horner Vingtaine de secondes donc euh... voilà Et on se retrouve tout de suite On se retrouve excusez moi tout de suite pour le départ de la cinquième étape C'est parti pour cette cinquième étape Alors grosse étape là comme vous le voyez Très très grosse étape Là il va falloir être en forme Vingtaine de secondes d'en retard pour Rodéguez sur Nibali C'est parti Ca va être tendu hein Ce qu'après il y a le contrôle à montre Et on sait très bien que le contrôle à montre eh bien... Bah contre la montre on est pas les... on est pas les... Je suis pas le meilleur Mais il fallait bien s'y attendre à celle-ci Ohlalalala Allez voilà Trofimov qui va essayer de s'assurer son maillot de mer grimpeur C'est bon derrière ça ne roule pas donc c'est bon Trofimov qui va marquer quand même quelques points là Voilà Vous voyez quand même des belles petites côtes hein En noir là c'est vraiment du très 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 lourd hein Bref alors donc j'avais dit moi sinon... Oui je sais oui toi c'est bon Taramae Hop qui va protéger Je crois qu'il y a une rose et gaze Voilà Et nous on va essayer de se passer comme... enfin devant voilà Pas trop non plus devant mais devant quand même Trois minutes d'avance pour Trofimov donc ça va tranquille là Il y a pas de problème T'es où Rockin ? T'es là Rockin leader repart au point Troisième... Psychologiquement est déjà important Troisième... Troisième... Donc euh... Contre la montre j'ai combien ? Ouais j'ai... 69... Ouf... Ça va être dur Même si ça contre la montre vallonnée hein C'est par contre la montre on est sur tout plat Donc c'est déjà ça heureusement Mais bon Et là c'est un allon qui roule tranquillement pour l'instant là Quatre minutes d'avance maintenant pour Yori Trofimov Qui lui encore une fois Au classement général il n'a plus rien à espérer Il est à 52ème et 10 minutes 50 Donc euh... C'est vraiment pour assurer ses points de... Au classement de la montagne Car là il y a beaucoup beaucoup de points Vous pouvez pouvoir le voir Il y a... Voilà il y a quand même 3... 13... 16... 19... 21... Euh 22... 22... 28... 31... Ouais 31 off... 37... Ouais non... Il y a que 37... Enfin plus les 43 avec mon 37 points ouais Au final je ne risque rien 37... Ah si quand même on ne sait jamais Avec Zubeldia qui attaque souvent sur son tour On ne sait jamais De toute façon là ça sert à rien Je me fatigue de trop honnêtement Voilà on va même rouler à 55 Ça sert à rien d'avoir trop fort Voilà écoutez on va se retrouver maintenant là Pour le sprint donc euh... C'est la moitié de l'étape à peu près Voilà allez à tout de suite Et nous voici à 58 km de l'arrivée Excusez-moi j'ai complètement oublié Il fallait que je vous enregistre Donc 4 films off tour devant Ils m'être rejoint bientôt la portée du Vanguard de Rennes Il y a des gueules ici derrière Du moulin Et nous on roule maintenant Pas d'inquiétude véritablement Car on peut encore une fois essayer de... Faire mal au peloton Évidemment Évidemment en attendant L'écart avec l'échappée A l'est d'augmenter C'est tout à fait logique On roule pas non plus super fort Enfin 15 vous voyez C'est quand même énorme Mais bon On a absolument envie On a absolument envie Voilà à tout à l'heure Enfin une cassure qui est pas Dernier de la course On a envie que certains équipiers Soient éliminés de la course On voit donc un Majka bien sûr qui ne roule pas Avec... Rain Tanara Mai Et là maintenant Vous le constatez Les coureurs sont dans une partie Vraiment très difficile de cette ascension Encore une fois Mais un peu en un tour Les hommes forts Bien Ça va peut-être bien inspirer De tenter de faire quelque chose Les Astana sont encore en puissance Les H2R qui roulent aussi Pour Betancourt En général on voit vraiment bien Qui sont les hommes forts Et Maxime Boué Oui puis les états en attestent Et Maxime Boué Pour nos maîtres qui n'arrêtent pas De décroître Hop Ils ont repris Trois minutes En l'espace de 25 kilomètres C'est énorme Voilà bah écoutez là On va laisser jusqu'au deuxième catégorie Après on se retrouvera directement Pour la Le dernier sprint Et bien sûr L'arrivée finale Enfin La montée finale Pour l'arrivée A tout de suite Pas à tout de suite Mais non Je lui ai dit que je l'ai laissé Jusqu'au col Deuxième catégorie Enfin la côte de deuxième catégorie Donc euh Non 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 pas tout de suite On continue Allez Kizowski Moreno Moser aussi On reprend du moulin Peter Willits qui Qui en chie Pour les bidons Il en chie Le pauvre Ta la 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 Allez 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 Regardez à l'arrière du peloton Regardez ce qu'est en train de se passer Les crémages C'est les crémages qui commence là Nibali Nibali Tu vas attaquer Nibali Les uns après les autres Qui commencent à céder maintenant J'ai bougé bizarrement Mais je suis en train de diminuer Là Le peloton C'est mis en marche Alors devant que se passe-t-il Le résultat est là Le résultat est là L'écart diminue Alors là Mais sûr là Trofimov Le but c'est de le faire attendre Donc je vais même baisser encore un petit peu D'ailleurs Voilà C'est attendre au cas où Parce que là pour la victoire étape Quoi que la victoire étape Ça peut être jouable Fait que moins 5 Ou moins 3 plutôt Ça va être dur quand même Mais bon Au final Il y a quand même 3 Eh il y a quand même de l'avance Ouais mais non non On va pas Non non On va plutôt attendre Attendre au rendez-vous Enfin le voilà Au cas où il y aurait besoin de lui Regardez la porte Cette image Elle est saisissante Eh oui Bon c'est pas lui Voilà Les Astana qui vont eux aussi rouler assez fort Attention regardez il est en train de partir C'est magnifique J'aime le torse Me faire bloquer comme ça encore une fois Salut Allez Allez C'est chaud hein Là Pour rester dans les groupes comme ça pendant ce qu'on soit légèmement bloqué mais pas longtemps mais un petit box ça suffit largement pour tout bloquer et puis hop c'est fini petit groupe de 17 là avec les Astana, notre équipe à nous donc peut-être que, est-ce que Valverde se serait fait piéger par exemple et oui Valverde derrière avec Shagan, Betancourt et Cantador sont derrière à 40 secondes donc là on va devoir nous profiter de cette occasion parce que là il y a c'est toujours une belle occasion d'éliminer un concurrent un cours de gaz qui aura plus 5 en espérant que ce soit confirmé hop maintenant on va tous rouler bon les mecs, roulez s'il vous plaît il ne reste plus que 30 km allez bah finalement on va aller vivre en direct ce sera une très très longue vidéo mais c'est pas grave pourquoi ils ne roulent pas les mecs ça roule fort dans le peloton là on va dire plus que 28 plus que 15 minutes d'avance pour voir Trofimov qui est juste là alors moi je vais attendre bien sûr soit l'avant-dernière côte ou la dernière côte pour faire quelque chose avec Rodé Guèze voilà Trofimov qui lui sera en pleine forme voilà pour rouler et ça a l'air lui qui fait un petit peu tout péter là très 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 fort ce ça fait des dégâts ça fait des dégâts et Nibali qui essaie d'attaquer je crois les uns après les autres Nibali qui attaque Nibali qui attaque on va faire les comptes peut-être il y en a quelques-uns qui vont être en retard aujourd'hui et regardez regardez cette image Nibali qui attaque encore regardez cette image regardez cette inclinaison cette pente c'est impressionnant impressionnant là on est vraiment dans des pourcentages sévères il y a encore beaucoup de difficultés quand même il y a encore un col 2ème catégorie et tout c'est étonnant il a déjà pris 30 secondes d'avance et il a attaqué avec qui ? il a attaqué avec Sanchez et Mollema et Betancourt c'est logique et nous bah on va tenter de revenir Crodé Guèze comme d'habitude mais bon là on est armé quand même c'est pas comme si voilà quoi Cantador qui suit Rodé Guèze comme son ombre on va aller couper toute mon équipe là Valet au curseur curseur 80 c'est ça même pas son cycle 85 ouais Rodé Guèze non ça sert à rien Cantador qui attaque avec Chris Foam tout le monde attaque là devant ils sont pas loin devant donc il y a encore il y a encore de la marge Majka qui qui va mettre le craqué mais qui va prendre des points pour le meilleur grimpeur euh premier grimpeur pour le meilleur jeune même s'il met sur le betancourt et devant je vous le rappelle mais donc c'est bien Majka c'est bien il fait preuve de de courage allez Roakin avec son plus 5 espérons que ça suffise à faire quelque chose devant il y a toujours à 3 minutes toujours TG 20 garde de rennes Roakin dans des gaz avec un effort Costa qui a du mal à suivre Valverde et Froome euh Cantador et Froome n'arrivent pas à suivre c'est fini pour eux et devant Nibali toujours qui fait l'effort avec Sanchez Molema et Betancourt allez je devais un petit peu augmenter l'effort là pour histoire de revenir sur eux avant la descente parce qu'en descente moi je suis pas bon en parpour à eux regardez la pente ici là on est vraiment dans la partie difficile l'effort est fait encore 15 kilomètres alors 15 petits kilomètres ou 15 au long allez Nibali qui rate dans la descente mais à ce moment il y a Sanchez avec moi donc pas de problème la collision espagnole est là allez il reste plus que 13 kilomètres la petite descente là et donc il y a 6 kilomètres un peu moins il y a quelques kilomètres de descente de montée plutôt par contre excusez-moi après il y a des descentes on verra bien ce que ça va donner là moi je vais pas rouler je vais laisser les gars si ils veulent rouler ben ils roulent pas de problème et 10 kilomètres on l'a vu ça va attaquer attention elle est attention il reste la dernière montée donc il va falloir il est très très fort se placer aussi pour ne pas être bloqué ou quoi que ce soit là il m'explose et j'attaque attaque je crois qu'il n'en dégage ça roule direct derrière moi Mollema qui fait un gros gros effort allez Roakin allez j'ai 29 secondes à reprendre Mollema qui roule pour Nibali ah non Mollema ne peut plus Nibali que va-t-il faire allez Roakin 50 secondes d'avance 5 kilomètres encore on est passé en dessous là maintenant allez Nibali qui va faire ouais Nibali va faire la descente à fond Nibali qui va faire la descente ça va être dur après la descente allez 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 je sprint là bon je suis un petit peu mort bien sûr est-ce que le petit jeu va être mort aussi on va voir parce que bon le petit jeu apparemment ne peut plus ne peut plus rien faire du tout sprint est parti maintenant voilà Nibali qui est derrière et c'est la belle victoire de Roakin Dordegas troisième victoire d'étapes ce ce retour du Pays Basque à niveau du temps on verra j'aurais le maillot jaune mais après avec le contre la montre ça va être très très dur à gérer bien joué Roakin Dordegas victoire troisième victoire ce ce retour du Pays Basque c'était dur bon le plus 5 mais il est évident et j'ai combien j'ai 50 secondes 45 secondes avant son Ibali ça va être très dur moi l'éma derrière Sanchez Betancourt Grito oui Costa Contador Christophe vous en souvenez et Maïchka Taramaï qui vient encore en claquer une superbe aujourd'hui et bien écoutez il ne restera plus que donc le contre la montre vallonné ça va être très très dur parce que je dois avoir que donc j'ai 29 je dois avoir une dizaine de secondes d'avance sur Ibali pour les autres je pense que ça ira par contre pour les Sanchez Costa tout ça enfin tous ces gars-là je pense que ça ira au classement mais Ibali par contre ça me fait un petit peu peur Ibali vous voyez quand même 75 contre la montre bref en tout cas on aura bien réussi ce tour du P-Basque troisième victoire d'étape donc il n'y a pas il n'y a pas à rougir voilà j'ai combien d'avance 16 secondes d'avance seulement avec 3 hors délai donc Abstand Porcef dommage et Brett Lancaster voilà 16 secondes d'avance après une 50 là je pense que ça devra aller mais bon et bien écoutez Rankin d'Ordéguer je ne me trompe pas c'est bien la troisième victoire d'étape je vais regarder ça tout de suite vous voyez ça la 1-3-5 voilà écoutez on se retrouve tout de suite pour le départ de ce contre la montre la dernière étape de ce tour de P-Basque à tout de suite et donc nous voici au départ de ce contre la montre je prends l'antenne pour les 20 premiers du classement car avant il n'y avait pas non plus trop dans il n'y avait pas d'enjeu spécifique donc voilà alors là comme vous l'avez c'est Tony Martin devant Dennis Vestra De Gant Boss & Hagen cinquième il y a quand même 4 Australiens dans le top 10 pour l'instant 81ème 43ème 15ème ah bah nous on n'est pas les spécialistes c'est évident loin de là même notre meilleur c'était c'est Peter Vélitz mais Peter Vélitz il avait moins 2 pas de chance 3ème au premier intérieur si vous le voyez vous le constatez c'est la partie véritablement la plus difficile j'ai envie de dire de cette absorption c'est ici on est vraiment dans la difficulté 75 contre la montre allez alors là pour Rokin ça va être très dur au moins 5 pour Majka mais bien sûr mais bien sûr Majka qui était aussi une petite chance petite hein mais bon petite chance quand même c'est n'importe quoi non parce que bon Rokin là avec toutes les descentes qu'il y a Nibali Sanchez enfin Nibali si Nibali Sanchez est trop long au classement je pense mais Nibali voilà quoi il va m'exploser et des beaux maillots de champions nationaux grâce à l'équipe enfin grâce à la PCM Focus et grâce à Loïc qui m'a envoyé le lien la dernière fois Peter 27ème ouais non mais 68 est trop fort c'est 67 qu'il faut le faire en fait ouais je le saurais pour Rokin 67 ça devrait aller je pense allez attention départ là donc de Thibaut Pinot Cunégo Martin le meilleur temps vient d'être à nouveau battu Daniel Moreno Bradley Wiggins qui prend le meilleur temps tout juste devant Tony Martin Daniel Moreno 10ème un top 10 maintenant donc KJ Vanguard de run grâce à sa belle échappée 9ème au classement général Chris Froome 8ème à 3 minutes 50 tout de même je ne sais pas s'il fera le giro bon j'espère pas bien sûr mais bon quand même Saceda il n'est pas en forme il n'est pas même Wiggins il est déjà passé donc Alberto Cantador 7ème à 3 minutes 44 de Rokin Rodríguez bon bien sûr il ne m'inquiètera pas non plus après ça va être Valverde 6ème à 3 minutes 20 ça va être sacré zécart quand même Sanchez il a abouti à grouper des espagnols Sanchez 5ème à 1 minute 50 lui ça peut être un très bon contournement pour lui 4ème Carlos Bettencourt à 1 minute 50 aussi leader du classement des jeunes 3ème Bokbolema 3ème à 1 minute 50 et 2ème et sur Venetia de Nibali 2ème à 18 gants j'ai battu Nibali je crois si c'était sur le c'est Paranis ou Tour de Catalogne je ne sais plus pour 15 secondes le salut de Catalogne mais pour 15 secondes là il y a 18 secondes d'écart mais bon je vous dis là tout est fait pour lui il y a des sondes 15 chronos 80 des sondes bref ça va dépendre de la forme de Roi qui n'ont des gaz aussi moins 3 bon bah voilà comme par hasard enculé ah excusez moi ça m'a échappé mais bon voilà quand par hasard le moins 3 bah écoutez que ce que je vous dise bah rien c'est n'importe quoi c'est comme par hasard quoi moins 3 voilà allez je vais me mettre x2 alors c'est un petit peu long sinon allez Samuel Sanchez plus que 15 kilomètres mais au moins 3 je suis dégoûté là donc là j'ai aucune chance là aucune chance allez première à l'inter sixième Sanchez bête en cours bien probablement très très bonne très bon début de contrôle dans le montre 18ème je crois qu'il était mieux bah non 18ème Mollema 7ème à 14 secondes Nibali c'est ce qui m'intéresse le plus à moi bien sûr ah il est juste derrière au temps intermédiaire il va falloir se battre pour pouvoir accrocher le meilleur temps donc il est deuxième à 3 secondes et moi je suis 13ème à 18 secondes il y a 15 secondes d'écart entre les deux et j'en ai 16 d'avance seulement donc là avec les descentes et tout à mon avis c'est ça va être très 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 dur le duel est commencé les pourcentages là ça va je dis que le moins 3 honnêtement il y a très peu de chance j'ai le bonus nation qui peut-être va m'aider un tout petit peu mais voilà ça suffira pas à mon avis pour aller à l'arrivée Sanchez 5ème Bettencourt il va être foin quand même foin Bettencourt il était 21ème en première terre il finit 18ème Bocmolema qui était 8ème il va finir il finit à l'arrêt 6ème et attention Vincenzo Nibali là c'est c'est là que tout va se jouer attention Nibali premier à 35 minutes 27 premier attention là allez Rodriguez allez Huracan allez 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 18ème à 40 secondes bah voilà la descente aura eu raison de déception là quand même je perds pour 24 secondes ce tour de Pays Basque mais bon avec 3 victoires d'étapes donc très bien très bon tour tout de même bon je suis déçu de ne pas l'avoir gagné mais bon une balie était trop fort ça promet pour le Giro malheureusement sur le Giro sinon classement par point Rockinor de Gez qui l'emporte bien joué classement de la montagne c'est Yuri Trofimov encore lui qui récidive après le tour de Catalogne Bétancourt meilleur jeune et par équipe la Movistar devant la Team Arkane et bien écoutez voilà c'était donc le tour du Pays Basque rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le Paris-Roubaix qui sera là la grande aventure très grande aventure on va voir si mes petits gars ils ont bien grimpé en 119 119 118 116 donc on a comme 4 bons gars là pour le Paris-Roubaix notamment Tony Galopin comme 118 sera mon leader de toute façon bien sûr avec Katovski ou non Galopin et Katovski seront mes deux leaders avec Christophe enfin je ne sais pas honnêtement enfin on verra j'analyserai ça allez je vous dis à la prochaine merci à vous encore une fois de nous suivre et ciao 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 Sous-titrage ST' 501